Je suis en train de suivre devant 73 000 personnes connectées la découverte d'un corps au niveau du Canada dont on attend aujourd'hui l'authenticité, je pourrais le dire, de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un vient d'authentifier, que quelqu'un vient reconnaître effectivement que c'est le corps. Mais actuellement, à 90%, si un corps a été retrouvé d'une jeune fille africaine, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles africaines qui disparaissent au niveau du Canada. C'est vrai que nous voulons avoir la foi jusqu'au bout, mais il faut reconnaître que le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Et il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas le droit de m'éterre. Je n'ai pas le droit de m'éterre parce que j'ai l'une de mes filles qui est au niveau du Canada qui m'a mené un message et qui me disait, mon papa m'a mené, général, ta vidéo, et m'a dit, je n'étais pas envoyé au Canada pour que tu te fasses des amis. Parce que quand nos enfants arrivent aux Etats-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, ces enfants pensent que ils ont tellement réussi, ils sont tellement devenus grands que quand maman lui parle de maman, tu ne crois pas les réalités, je ne veux pas que tu me casses les couilles. Maman, maman, je préfère une mère qui me fait chier qu'une mère qui s'en fout et qui me regarde sombré et que demain, je sois seul à souffrir. Je préfère un père qui m'empêche même de sortir parce qu'il sait que le déor, le diable, c'est ton déor. Je préfère un père. Je préfère un père qui va m'insulter, crier sur moi pour mon bien qu'un père qui s'en fout, qui ignore ce que je fais et qui demain, je lui amènerai des bâtards, une maladie ou même la mort. Nos enfants sont méchants. Je le dis parce que j'ai été enfant et quand j'étais enfant, je ne me demandais jamais comment mon père faisait souffrir pour que moi, j'ai toujours à midi de quoi manger. Devenir responsable, j'ai compris que la vie n'est pas un jeu. Nos enfants sont méchants. Vous voyez pourquoi la majorité des parents ne refusent que les enfants fréquents à Paris. Parce qu'une fois, j'ai eu ce débat avec mes filles qui me disaient « Ah papa, nous on veut on veut rester à Paris parce que Paris, ce serait plus facile pour nous. » Il y a dit « Mes enfants ne sont pas allés en France pour aller à MS, pour aller sur les défilés du Parada, pour aller sur les défilés du Dior. » Mes enfants ne sont pas allés en France pour ces conneries-là. Parce que mes enfants, eux-mêmes, ils doivent devenir plus que 10 euros. Ils doivent devenir plus que MS. Mes enfants ne sont pas allés signer des contrats pour représenter des marques parce qu'eux-mêmes, ils sont aussi une marque. Donc, ils doivent avoir une esprit de grandeur. Mes enfants sont allés étudier le système des Européens pour ajouter cela à leur valeur adaptée dans le but de voir marquer les générations. J'ai dit à mes enfants non. Ils ont insisté plus de 4 fois. Non, maintenant, comme on est grand, on est majeur, nous, on peut payer la maison. J'ai dit, le jour où vous décidez d'aller vivre dans un endroit que moi, je n'ai pas décidé, vous payez votre maison, vous payez votre nourriture, vous êtes malade, vous payez vos billets d'avion pour rentrer dans le pays, vous payez vos procédés judiciaires ou procédés administratifs. Je ne m'occupe de... En deux mots, je vous réunis. C'est-à-dire, vous êtes indépendants, vous vire votre vie. Je n'en ai rien à foutre. Même si vous m'appelez que vous êtes entre la vie et la mort, je dirais que le Seigneur vous souffle. Parce que vous avez mis votre vie en danger de risque. Sans ma permission, vous assumez jusqu'au bout. On traiterait que, oh, le parent-là, il est méchant. Même si ces enfants ont commis une erreur, c'est pour ne pas commettre des erreurs que les parents préviennent. Les enfants sont méchants. Regardez, 61 000 personnes sont en train de pleurer. Sont en train de pleurer. Parce qu'une fille est morte pour la simple raison qu'elle est allée se retrouver dans un parc. Vous allez entendre beaucoup de choses après le départ de cette fille. Vous allez entendre des gens qui ont commencé à recevoir des messages très méchants. Oh, mon général, les enfants, quand ils vont en Europe, c'est pour se prostituer, c'est pour ceci. Les gens sont méchants. Vous allez entendre beaucoup de choses. Quand on a perdu la femme du pasteur Macero, vous avez entendu, vous allez entendre beaucoup de choses. Il faut respecter la mémoire des gens qui meurent. Il faut respecter la mémoire et surtout le cœur de sa maman. Ils sont allés se mettre en colocation à prendre un nombre qu'ils sont venus ajouter dans cette colocation selon les informations qu'on a reçues. La maman n'est pas informée. Tu sors, tu t'en vas dans un parc. Ta maman minimum, c'est d'appeler parce que les enfants sont méchants. Ce sont eux qui disent mon Dieu, c'est ma mère. Mon Dieu, c'est tes. Ce sont mes parents qui te cachent. Tu t'en vas sortir la nuit jusqu'à 2h du matin. Tu t'en vas boire de l'alcool avec tes amis. Les parents ne sont pas informés de ta vie de débauche. Un matin, les parents se lèvent et découvrent la sexe de leur enfant sur les réseaux sociaux. Combien de parents ont perdu la vie ? Aujourd'hui, ils ont été humiliés dans les quartiers à cause des bêtises de leurs enfants maudits qui ne sont pas prêts à écouter les parents. Posez-vous la question. J'aimerais regarder pour mes quatre enfants pour qui ? Métis, Paris, c'est H. Moi, regardez-moi bien, je vais vous aller voir cette vidéo. Un matin, déjà en Turquie, j'ai failli mourir. J'ai eu un problème d'infection pulmonaire. Avant que Kimi émette une rotume en France, j'ai commencé à ressentir ces mêmes douleurs. Ça voudrait dire que moi, à n'importe quel moment, je prise du bois, je prise de 100 ans, je peux me lever un matin puis je suis mort. Les personnes qui vous respectent aujourd'hui, la majorité vous respectent parce que vous êtes des enfants qui vous soutiennent aujourd'hui, le jour de votre parents ne sera plus là. Vous ne les verrez plus jamais derrière vous parce qu'ils se diront maintenant, vous dépendez de nous. Vous dépendez de nous. Les hommes sont méchants. Où sont ceux qui soutenaient votre maman ? Votre maman qui était encore une profité, ce qui priait pour des gens. Quand il y a des mots, ils sont passés et tous sont abandonnés. Donc quand vous voyez aujourd'hui une fille mourir de cette manière parce qu'elle s'est fait des amitys stupides, parce qu'elle a commencé à fréquenter des gens bêtes, des gens maudits que ses parents n'étaient pas informés, la conclusion c'est la mort. Prenons un cas. Bêtement, j'ai accès et j'ai dit ok mes enfants, on va aller à Paris. Paris c'est quoi ? Paris d'abord c'est les Arabes. Une fois que tu es conduit sur les réseaux sociaux, on te chasse, on te pourchasse. Tu deviens un défi que plusieurs hommes veulent coucher avec toi, te filmer et mettre sur les réseaux. Même dans l'université dans laquelle tu es, des gens commencent à faire des paris, ils commencent à te traquer. C'est pour ça les enfants des hommes publics ne fréquentent pas chez tout le monde. T'as des titres, quand quelqu'un devient public, il fuit le côté, je ne peux pas dire, du monde pour aller se cacher dans un endroit restreint. Quand on parle, il faut que nos enfants nous écoutent. Quand on dit reste à la maison, ne sors pas parce que quelqu'un peut te mettre dans la drogue. Et vous savez, moi je suis clair, combien d'enfants sont devenus lesbiennes parce que tous ces mères ont commencé à fréquenter des amis bizarres. Et demain, j'ai été allé par elle est marrant. Eh bien moi, j'ai choisi maintenant mon orientation sexuelle et la mère est obligée de pleurer tous les jours. Les enfants sont méchants. Les enfants sont méchants. Combien d'enfants prennent souvent leur téléphone pour appeler leur papa, leur maman ? Allô maman ? Oui, vraiment, j'aimerais te dire que je t'aime. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Maman, tu es l'amour de ma vie. Combien d'enfants ? Ils sont méchants. Ils sont d'une criauté pas possible. Ils sont d'une ingratitude. On leur a donné la vie. On s'est occupé pendant qu'ils portaient leur couche. On les a élevés. On a sacrifié toute notre vie. On s'est privé de tout pour les mettre à l'école. Le matin, ils se sont dit je suis grand. Laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. je fais tout ce que j'ai envie de faire et demain, quand ils se cassent la figure, ils reviennent encore pour que nous on sacrifie encore notre vie pour les reconstruire encore à nouveau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers enfants, j'aimerais m'adresser à vous. Si vous ne, surtout vous qui êtes les étudiants à l'étranger, si vous ne mettez pas Jésus au centre de votre vie, quand vous quittez l'école, c'est-à-dire, en fait, vous êtes bêtes. Vos parents vous ont amené pour étudier. Donc, en deux mots, mon ami, ce sont mes études. Puisque tous les étudiants qui sont venus avec moi ne sont pas mes amis, ce sont mes concurrents directs sur le marché du travail. Je suis dans une école. Je suis dans une filière. Personne n'est mes amis, ce sont mes concurrents. Donc, toi, tu vas les faire amitié avec des enfants souvent qui sont enfants de ministres. Leurs parents n'ont pas de problème. Toi, tu vas faire amitié avec eux. Vous vouliez vivre à leur rythme. Vous vouliez faire ce qu'eux font. Et demain, qui subit leurs conséquences, ce sont tes parents. Qui subit les humiliations, ce sont tes parents. Imaginez une fille dont on viole collectivement. On la prend, on la dort et puis tout le monde couche avec elle. Et on diffuse la photo. Comme cette jeune fille au Congo, vous voyez le téléphone, un iPhone 14, dont plusieurs hommes ont couché avec elle, ont filmé, et ont posté, qui s'est suicidé. Que vont dire ces parents ? Mais c'est une fille maudite. On ne pleut pas pour les tels enfants. On ne pleut pas pour les tels enfants. Ils restent comme ça. Bête, qui mettent leur viande dans le jeu pour faire pleurer leurs parents. À un moment donné, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Nos enfants sont méchants. Ils ont sous-ils dans des relations sexuelles qui nous cachent. Un matin, tu en penses que ton enfant t'allait faire un avotement, il est mort dedans. Et toi, le parent, maintenant, tu es assis. On vient maintenant, tu vas me dire, non, c'est parce que tu ne parlais pas avec ton enfant si tu avais des conversations. Si tu parlais avec ton enfant, tu n'allais pas savoir ça. Nos enfants sont méchants. Il faut qu'à un moment donné, on puisse lui dire qu'on les aime, mais ils sont méchants. Souvent, ton enfant, tu lui dis, allons à l'église. Il dit, je ne vais pas à l'église. Souvent, ton enfant, tu dis, prions. L'enfant, tu dis, je ne vais pas. Il fait ce qu'il veut parce qu'il se dit, même si je n'ai plus rien, je vais aller dormir ce moment. S'il vous plaît, chers parents, commencez à dire à vos enfants, à 23 ans, vous les mettez dehors. Commencez à dire à vos enfants, à 23 ans, je te mets dehors. Moi, mon père me l'a dit c'est une faveur que je donne à mes enfants, je coupe. Parce qu'il faut qu'ils appellent à savoir que la vie, elle est dure et que la chance qu'ils ont aujourd'hui d'être sur les réseaux, le père était non mondialement connu. Il faut qu'il profite de ça pour se chercher de l'argent, être intelligent et éviter les gens du dehors. Quelqu'un n'est pas de ta famille, n'est pas de ton sang. Tu peux l'écouter, mais c'est ce que ton sang décide, que tu appliques. C'est ce qu'on appelle être un enfant éduqué. C'est pour ça la Bible dit, par enfant, obéisse à vos parents. Jusqu'à votre majorité. Tant qu'un enfant n'a pas 23 ans, il ne connaît pas ce qu'on appelle la majorité. La majorité, ce n'est pas 18 ans. La majorité, ce n'est pas 21 ans. La vraie majorité, c'est qu'un enfant a 25 ans. C'est là, il sait que voici le meilleur choix que je dois faire dans ma vie. Minimum 23 ans. Faisons très attention. Cette jeune fille Alexandra, aujourd'hui, moi j'ai mal. J'ai mal. J'ai très mal. Nos enfants, en soi-même, c'est-à-dire qu'ils nous prennent même pour des, c'est-à-dire pour des bêtes. Et c'est eux qui n'ont même pas encore connu la vie. Qui n'ont même pas encore connu même un enfant au monde. C'est eux qui vont nous enseigner la vie. Oh maman, toi tu ne comprends rien. Quand je passe fin de ta gueule, mais tu me casses les couilles. Mais arrête mon soeur, s'il te plaît. Qu'est-ce que toi tu sais de la vie ? C'est le plus de votre époque. Voici comment des filles parlent de mère. Pourtant cette mère sait qu'elle a eu sa fille à 18 ans. Et si elle devait refaire, peut-être qu'elle aurait voté. Elle n'aurait jamais mis cet enfant au monde. Parce qu'elle a sacrifié toute sa vie. Elle ne pouvait plus sortir. Des mamans ont été obligées de suspendre leurs études parce qu'elles ont eu un bâtard dans leur ventre qu'elles ont été obligées de mettre au monde. Le père n'a pas reconnu. Elles ont levé l'enfant seul. Et quand l'enfant grandit, le merci qui donne à sa mère, tu me casses les couilles. Frappez vos enfants. Jifflez-les. Baissez-les. Tapez-les. Pour qu'ils apprennent à respecter les gens. S'ils ne veulent pas, vous les rapatriez en Afrique et vous les abandonnez au village. Nos enfants sont méchants. C'est vrai qu'on a des bons enfants. Des enfants qui écoutent, des enfants qui sont sages. C'est vrai que les parents doivent aussi exapérer les enfants. Ils doivent aussi les comprendre, les parler. Mais les enfants sont méchants. Ils ne savent pas ce qu'on appelle le danger qui est dehors. Tous ceux qui marchent avec vous sont vos agressés. L'amitié n'existe pas. Qui empoisonne aujourd'hui la plupart des gens ? Ce sont les gens des fiches. C'est sûr que c'est des cas commettant des amis. Le taux des empoisonnements qu'on va s'étudier des amis qui le font. Parce que tu marches avec des gens qui ne savent pas s'ils sont véritablement les jardins de toi. Tu ne savent pas s'ils t'aiment vraiment. D'autres me rêvent d'être à ta place. En conclusion, ils t'empoisonnent. Tu sois avec tes camarades qui c'est toi qui brille, c'est toi qui tout le monde appelle, tout le monde drague. Mais la camarade qui auprès de toi qui est étudiant comme toi. Tu penses qu'elle est russe ? Elle le matin va t'empoisonner. Elle le matin va te donner. Elle va te filmer parce qu'elle ne veut plus que tu existes. C'est pour ça que nous demandons pardon à nos enfants. Écoutez-nous. Mettez Jésus dans vos vies. Ayez la crainte de Dieu parce qu'il y a un enfant qui a la crainte de Dieu. Il y a des erreurs que l'enfant ne commune pas. Il y a un enfant qui passe son temps bien parce que quand tu vas étudier, ton seul en plus ça doit être d'avoir l'éternel. Parce que le Seigneur il va te prévenir toujours de tout danger. A la maman d'Alexandra. Maman, aucun mot ne pourra te consoler. Pleure. Pleure maman. Pleure. Tu as perdu ton enfant. Pleure maman. Pleure. 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 Parce qu'aucun pasteur, aucun humain ne pourra te consoler. Pleure. Nos enfants sont méchants. Tous ceux qui vont voir cette vidéo je dis bien tous ceux qui vont voir cette vidéo qui sont étudiants au Canada en Europe je vais vous demander de faire une seule chose. J'ai prévenu que cette fin d'année sera une année de la mort. J'ai prévenu que cette année est l'année de la mort. J'ai prévenu quand on a perdu mon entournacide quand on a vu des personnalités des hautes personnalités tomber quand je vois ces gens de corps je me dis pourquoi vous ne prenez pas au sérieux ce qu'on vous dit de mettre votre vie à ce moment je suis à mon huitième jour de jeûne de prière. Cette fin d'année ça doit être jeûne de prière 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 attachez vos pieds priez attachez vos pieds priez attachez les seuls de prière on a perdu Alexandra moi je refuse de pleurer parce que ça fait tellement mal parce que on peut m'appeler aujourd'hui moi je me rappelle de ma chérie qui était dans une ville elle m'appelait toute ta mère elle m'a dit papa il y a quelqu'un qui me suit il y a quelqu'un qui me suit en voiture il m'a dit mademoiselle elle me suit quand je suis rentré elle est rentré aussi dans l'immeuble j'ai peur j'ai dit à la police j'étais à 500 kilomètres j'ai dit mais comment je vais faire j'ai tout fait pour que moi sa seule soit avec elle là-bas dans un appartement sécurisé deux champs salon si demain j'apprends que mes enfants se sont retrouvés dans une boîte de nuit ou dans un endroit que moi je ne suis pas informé je ne pardonnerai jamais cela à mes enfants jamais je ne les pardonnerai pas ça parce que j'aurais dit que moi vous ne m'avez jamais aimé parce que quand tu aimes tes parents quand tu veux tu aimes ton père tu aimes ta mère il y a des erreurs que toi même tu es fixe tous les parents qui vont voir cette vidéo tous les élèves qui vont voir cette vidéo je vous demande pardon cette année c'est la mort priez je vais vous demander moi je ne veux pas de fils spirituel je ne veux même pas quelqu'un qui dit général tiens non je ne suis pas un bon pasteur voilà mais j'aime Jésus plus que tout je vais vous demander à vous tous de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp vous êtes un parent vous refusez que la mort entre dans vos familles vous êtes un étudiant vous refusez que cette année l'échec et la mort rentrent dans vos vies vous m'envoyez un seul message vous dites général je veux ma prière de l'année 2024 je vous donne mon numéro de téléphone c'est le 00337 44 17 67 09 je répète vous m'envoyez un message général je veux ma prière de l'année 2024 je vais prier afin que Dieu vous protège je termine cette ordre vidéo pour prier pour mes enfants d'abord Seigneur tu connais le destin que tu as prévu pour chacun de mes enfants que ce soit Kimi ma prière des filles Méti mon fils Samuel ma fille Paris mon fils Hachette je les aime de tout mon coeur j'ai tout sacrifié pour que ces enfants s'il y ait pu se réussir je te demande une seule chose protège leur étoile donne-le la sagesse et éloigne d'eux les mauvais passagers je prie que la crie de ton nom soit leur partage je te recommande tous les parents tous les enfants tous les étudiants de Montréal du Canada des Etats-Unis tous ceux qui sont allés papa étudier protéger la vie dans le nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse que Dieu vous protège j'attends votre message sur mon WhatsApp peuple du Congo toutes nos condoléances toutes nos condoléances que Dieu vous console et qu'il vous soutient Amen 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 Merci.